Donc on va commencer la dernière session de cette journée qui va avoir à la fois une assez courte conférence je crois de François, QC, et vers peut-être 8h15. On aura, comme on a tout un setup technique à refaire après la conférence, on aura une performance de Kapoaniki Wanga. Et la bonne nouvelle c'est que cette performance qui est en anglais sera aussi traduite en traduction simultanée vers le français. Donc très rapidement je présente François, QC qui est à ma droite. Il y a beaucoup beaucoup de bruit, si on pouvait commencer à s'asseoir. Merci. Donc François, QC, et son affectation professionnelle c'est qu'il est professeur de civilisation américaine. Beaucoup d'entre vous le connaissent à la fois pour un livre qui a été un livre qui a vraiment marqué, traduit en 12 langues je crois. C'est ça ? Qui s'appelle French Theory. Et donc vous comprenez qu'avec Theory Now, il était absolument essentiel qu'on invite François à s'exprimer ce soir. Il est l'auteur de plusieurs livres qui naviguent entre les mondes américains et français. C'est la décennie parue après French Theory. Récemment il a coordonné un ouvrage tout à fait passionnant qui s'appelle Une histoire des années 90. Et peut-être certains d'entre vous le connaissent aussi comme romancier puisqu'il est l'auteur de deux romans. Les jours et les jours et à l'abri du déclin du monde. Donc François va nous proposer une conférence dans le titre et est-ce que la théorie disparaît dans ses effets ? Et je le laisse maintenant, je lui laisse la parole. Merci. Merci Lionel. Tout le monde m'entend ? Oui. Donc je suis désolé, je vais parler français, cette langue morte. Donc c'est-à-dire que je ne parlerai pas de French Theory, mais de théorie tout court sur le mode le plus léger qui soit pour aller avec l'ambiance générale. Theory, théorie, 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 théorie. C'est comme un mantra qui est répété dans des colloques universitaires ou dans des événements plus vivants comme ici. Et en même temps, aujourd'hui, à la fin de la triste année 2016, on a envie de dire à quoi bon la théorie ? Non pas à quoi bon Theory Now, puisque c'est un événement qui lance beaucoup de choses, mais la théorie elle-même. En quelque sorte, il ne s'agira ni d'idéalisme, ni de matérialisme, ni de pragmatisme, ni de communisme, ni de libéralisme, ni de spéculatif réalisme, ni de déconstructionnisme, ni d'accélérationnisme. Peut-être un petit peu d'aquabonisme, un isme moins connu. En fait, le sentiment qu'on a de malaise dans le travail théorique, c'est que l'histoire semble en train de s'accélérer. Alors évidemment, c'est un sentiment qu'on a souvent, mais là, elle s'accélère vers le pire. La pente vers le pire est de plus en plus dure, brutale. Voilà. Je rappelle, mais on les connaît tous, les quelques étapes en cette année 2016. En tout cas, pour ce qui concerne l'Euroamérique, cette minorité qui persiste à dominer le monde. On a commencé l'année en Europe avec la pire crise migratoire depuis 1945, en nombre de réfugiés, en problèmes humanitaires. À quoi l'Europe a réagi avec un retour aux arguments du bouc émissaire, de l'inhospitalité, du racisme, avec une frilosité des gouvernements suivant un peu leurs agendas électoraux. Au milieu de ça, on a enchaîné au mois de juin sur le Brexit, vous vous souvenez ? Alors, le Brexit en soi n'est pas le problème, c'est plutôt la tournure qu'on lui a donnée. Ce n'était pas la critique du capitalisme européen qui était en jeu, c'était le repli national, en l'occurrence britannique, et un repli qui tente toutes les autres nations européennes. Et puis, bien sûr, on est là à boire, fumer et faire la fête. Mais enfin, il y a effectivement un curieux événement la semaine dernière aux Etats-Unis, avec l'élection inattendue de Trump. Là-dessus, on ne va pas continuer les commentaires, il y en a trop des commentaires, mais on peut soit y voir un retour à la période d'avant la ségrégation, aux années 30, au pire, là aussi, de l'histoire américaine, soit, avec un peu de provocation, comme l'a fait d'ailleurs, je crois, le philosophe Slavoj Zizek dans un texte récent, On peut y voir une occasion, une bonne occasion, de se mobiliser, de se soulever ici et là. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a une zone à défendre, comme on a en France, dans le Dakota, un endroit où on lutte contre la construction d'un pipeline, d'un oléoduc. Donc, au lendemain de l'élection de Trump, la population de cette petite zone a décuplé. C'est-à-dire que des centaines de jeunes américains sont venus rejoindre ce combat-là. Alors, si on étend cette logique à tout le pays, voire à l'Europe, elle aussi, la logique du pire peut produire des effets peut-être vertueux. Donc, sentiment d'inutilité de la théorie. Mais attention, dire que la théorie est inutile, c'est rester dans une dichotomie très ancienne, un peu obsolète, entre la théorie et la pratique, la praxis, comme disaient les marxistes 1.0. Ou alors, c'est une autre dichotomie, c'est une dichotomie de la contradiction sans solution, de l'aporie. Et là, c'est carrément fascisant, fasciste. Il y a beaucoup de politiciens et de politiciennes, pas seulement en Europe, qui mettent en avant la nécessité de l'action contre la paresse des discours, donc qui opposent action et discours, qui se mettent à aimer l'action pour l'action, une espèce d'hystérie de l'action, en faisant croire que la politique serait autre chose que discours, précisément. Voilà, là aussi, cette dichotomie, j'espère, a vécu un événement comme celui-là. On est l'enterrement de première classe. Ce que je voudrais simplement en proposer, c'est l'idée que la théorie est une pratique, une pratique aux côtés d'autres pratiques, qu'elle n'est pas plus englobante, elle n'a pas de surplomb, elle ne regarde pas les choses d'au-dessus, en tout cas, la bonne théorie essaye de ne pas faire ça, et qu'elle n'est pas non plus inférieure parce qu'inefficace, inopérante, d'accord ? Elle n'est ni inutile, ni surplombante. Puis, inutilité, c'est vraiment... Il n'est vraiment pas sûr que la théorie soit inutile. Après tout, l'inutile a son utilité. À l'âge de l'utilitarisme généralisé, avoir une zone, comme ça, où se rencontrer, où discuter, qui se prétende inutile, peut avoir son utilité. Et puis, il y a une utilité minimale de la théorie qui est d'occuper le temps. Un petit peu comme, vous savez, en France, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, l'école est devenue obligatoire, gratuite et publique, mais obligatoire, principalement parce qu'on avait besoin de savoir où étaient les enfants pendant la journée. On avait besoin d'occuper leur temps, de les repérer, comme ça. Parce que, sans faire d'allusions oiseuses, qu'est-ce qu'on ferait si on n'était pas en train de discuter, de performer, de dessiner de la théorie ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là tout de suite ? Je ne sais pas, moi. Engueuler ses enfants, tromper ses conjoints, lire la presse de droite, suivre le débat, le triste débat politique qui a lieu ce soir, s'énerver dans des métros bondés, ou polluer, puisque c'est ce qu'on fait quand on ne fait rien d'autre, on pollue sa tête en regardant la télévision, sa santé en mangeant mal, ou la terre en conduisant des voitures pas très hybrides. Donc, la théorie n'aurait pas d'effet, zéro effet, ce qui est mieux qu'un effet négatif. Au contraire, je voudrais proposer là l'idée toute simple, un peu trop générale, peut-être que la théorie a des effets, et en effet, au pluriel, disons qu'au moins, comme effet, elle façonne des visions du monde, elle fournit des arguments aux idéologues, aux activistes, à ceux qui participent au collectif, j'ai envie de dire, je ne sais pas si l'interprète y arrivera, des armes-gumants, d'accord ? Elle remplit des pages de livres, d'articles, de dissertations, qu'il faut bien lire, commenter, parfois publier. Pour les artistes, elle peut éclairer, intimider, libérer, être utilisée aussi, la théorie. Elle forme ou elle déforme des esprits qui s'y adonnent, qui y sont formés, et qui, plus tard, pourront prendre des décisions, peser de leur importance dans le monde. Bref, au mieux, la théorie laisse des traces, une influence hors du champ du savoir, du champ de la théorie. Et au pire, mais c'est déjà ça, elle alimente cette société de discours, très vaste, de plus en plus vaste, qui consomme de la théorie depuis quoi ? Deux mille ans, au moins. Mais, et c'est à ça que je veux en venir, la théorie a ceci de particulier que ses effets l'éloignent, l'éloignent de nous. Que, dès qu'elle a un effet, elle menace de disparaître. Elle est niée par ses effets même. En gros, plus il y en a des effets tangibles de la théorie, moins elle est là, la théorie. Si on prend mes exemples un peu simplistes, la tête formée à la théorie ne s'en servira ensuite que très rarement. On est d'accord. L'artiste, qui en a fait un motif, un slogan, en parpaing, en carton, en papier, n'en a plus besoin non plus pour travailler cette oeuvre. L'activiste, lui, en a fait un drapeau. Et il n'a pas besoin d'être inquiété par trop de nuances théoriques. L'étudiant en a fait une bonne note. Le conversant, celui qui discute, le conversant d'apéritif, l'apéritif catégorique, souvenez-vous, lui, il en a fait une chaleur, une forme de connexion, un opérateur de connivence, on dit chez les gens du marketing. A chaque fois, dès qu'il y a effet, ça n'est plus la théorie dont il s'agit. C'est ce que son prétexte a fait advenir. Et ça la chasse. C'est-à-dire que dans ses effets, elle préfère se laisser oublier. Et c'est même le cas dans la discussion qui, j'espère, aura lieu, dans l'interlocution, dans le dialogue. Vous savez, Gilles Deleuze, le philosophe, n'aimait pas le débat. Il considérait que le débat était inutile. Il disait souvent, cette formule un peu simple, mais difficilement contestable, il disait, un débat n'a pas lieu parce que soit on est d'accord et ce n'est pas la peine de débattre, soit on n'est pas d'accord et le débat n'y changera rien. En tout cas, débattre nous éloigne de la théorie, nous éloigne d'une forme de folie solitaire, de déploiement d'une boucle théorique qui n'est pas de l'ordre de la conversation, de la discussion, du dialogue, même philosophique. Le dialogue est de l'ordre de l'interaction, pas de la production théorique. Il y a cette folie de la théorie qui ne va pas, je trouve, avec le débat. Donc la théorie peut être sans effet. Il arrive à la théorie d'être sans dehors. Là, le dehors, je vois un bus passer, il est omniprésent, le dehors, mais la théorie peut avoir lieu entre des murs opaques, sans aucun dehors. Il n'y a parfois personne pour en faire une dissertation, un article, un isme en vogue, ou même pour fonder sur la théorie une guerre, un programme électoral, une création artistique. Et alors, ce qui lui arrive à la théorie, c'est qu'elle est en soi. En fait, elle n'est pas en soi, à ce moment-là, elle est entre soi. Elle peut se répandre. Elle a toute la place. Il y a hyperinflation du discours théorique, hyperbole de son élan. Elle ne s'arrête plus. Ça donne, on connaît un peu tous, ces phénomènes. Ça donne des cénacles de discussions théoriques. Ça donne des solitudes théoriques affolantes, affolées, des autosuffisances, des espaces d'autarcie intellectuelle où il n'y a plus de monde extérieur, de la surenchère tautologique dans la théorisation de tout. L'université américaine est très forte pour ça. Il y a beaucoup d'espaces où ce phénomène de théorie sans dehors, en boucle, a lieu. L'université française, j'ai envie de dire, hélas, ne fait plus ça, ou si elle ne l'a jamais fait. Mais enfin, on a aussi, en France, en Europe, nos séminaires pour initier, nos théoriciens sans dehors. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il n'y ait aucun dehors pour venir briser l'illusion de la théorie, cette illusion d'englobement, d'être tout, d'être autosuffisante, de toujours déjà tout savoir, d'être seul au monde, la seule chose peut-être qui existe. Encore une fois, c'est le contraire que je voudrais qu'on discute. C'est lorsque la théorie est confrontée à un dehors, à ses dehors, et nous sommes tous les dehors de la théorie, alors, elle produit des effets. Elle est opératoire. Elle glisse vers le domaine de l'utile. J'insiste sur glisse parce qu'en fait, elle ne sera jamais utile. Elle n'atteindra jamais l'utile. Et à ce moment-là, elle est menacée de disparition sous nos yeux, immédiates. D'où cet axiome un peu bizarre, un poil paradoxal, qui a été énoncé il y a une vingtaine d'années par le regretté Jean Baudrillard, philosophe, sociologue, très détesté, et qui a été ensuite repris par son ami, le grand passeur de théorie franco-américain, Sylvain Lautringet. L'axiome, c'est la théorie disparaît dans la production de ses effets. Voilà, c'est en gros cette simple phrase que je voudrais vous soumettre. Et je vais me contenter d'en donner quelques exemples. C'est-à-dire que je ne vais justement pas faire un travail théorique d'englobement, ou de paradoxes dialectiques. Je vais juste esquisser quelques pistes comme ça dans le sable que la marée viendra recouvrir. Pas un programme, donc. Juste quelques saillies. Parce que opératoire, la théorie, effectivement, elle peut l'être. Elle l'a montré. Mais elle peut l'être pour le meilleur ou pour le pire. c'est tout le problème. On va commencer par le pire, si vous êtes d'accord. C'est malheureusement plus fréquent que pour le meilleur. Je pense comme premier exemple à un livre de quelqu'un qui, je crois, intervient dans ce programme, qui est Eyal Wisman, qui a découvert que l'armée israélienne, Tsahal, était pleine d'officiers qui lisaient Gilles Deleuze, le philosophe que je viens de citer, parce qu'ils trouvaient dans la théorie de Deleuze des concepts leur permettant de penser stratégiquement l'occupation des territoires palestiniens. En gros, le concept de machine de guerre, de rhizome, ou même la figure de la taupe, a été utilisé par ses officiers un peu intellos, quand même, pour, par exemple, c'est l'exemple de Wisman qui est très impressionnant, justifier le fait pour l'armée israélienne de passer par les maisons et non pas par les rues, parce que quand on passe par les rues, on risque toujours les tirs des snipers, donc on passe par les maisons, mais comment on fait pour faire passer un tank par une maison ? On fait sauter une maison après l'autre, c'est-à-dire qu'on creuse un tunnel de taupe, exactement la formule de Deleuze, pour passer à travers ces territoires. Deleuze, qui évidemment se retournerait trois fois dans sa tombe d'apprendre cet usage de son travail. Exemple plus consternant encore, connu aussi, il y a par exemple ce best-seller américain d'il y a 20 ans aussi, The Bell Curve, écrit par deux sociologues, Einstein et Murray, donc Bell Curve, ça veut dire une courbe en forme de cloche, qui leur sert à expliquer les inégalités sociales par des différences de QI, de quotients intellectuels, entre les races. Ils ont mis au point un instrument de mesure évidemment absurde, dont l'objectivité difficile à démontrer, pour justifier les inégalités naturelles, en quelque sorte. Ils sont d'ailleurs dans la droite ligne d'un grand ancêtre, le psychosociologue italien Cesare Lombroso, un criminologue, qui lui carrément expliquait le crime par la forme du squelette crânien. Donc là, c'est toute une théorie naturaliste, indexée sur une théorie abjecte de l'évolution humaine, puisque pour Lombroso, c'est une longue et graduelle évolution des Noirs aux Jaunes et puis enfin aux Blancs. Lombroso concluant que les Blancs sont moins souvent des tueurs nés, des criminels nés, ce que le bilan de l'histoire européenne vient confirmer. N'est-ce pas ? Et puis, pour citer un philosophe autrefois moins contesté que ces exemples-là, on a découvert depuis 2-3 ans dans les archives de Martin Heidegger que la figure du juif n'était pas pour lui un exemple anecdotique, une opinion personnelle, parce que c'est comme ça qu'on a justifié ces errements, mais un paradigme central de son ontologie, c'est-à-dire dans les cahiers noirs qu'on vient de découvrir, d'ouvrir dans les archives Heidegger, il fait du juif l'ennemi de l'être, le paradigme de l'arraisonnement de l'être. Théorie à effet. Maintenant, pour faire bonne mesure, il faudrait quand même mentionner quelques effets heureux, positifs, du travail théorique. Simplement, quand ces effets vertueux ont lieu, c'est toujours aux côtés d'autres opérateurs que le théoricien. Ça peut être l'artiste, le mathématicien, l'activiste, que sais-je. Quelques exemples connus. La théorie du temps chez le philosophe français Henri Bergson. Dans les années 1920, il écrit plusieurs essais majeurs où, en gros, il s'insurge contre la conception traditionnelle du temps chez des philosophes jusqu'à lui qui ont tous fait du temps un flux linéaire, unidirectionnel, toujours dans le même sens, ternaire, toujours cette obsession du ternaire, passé, présent, futur. et Bergson en fait, par une théorie complexe, beaucoup d'autres choses, une bulle inaccessible au reste, un drapé, un nappé, une atmosphère, quelque chose d'intangible qui n'est pas réductible à ces théories du temps. Et quand il fait ça, quand il propose ces théories du temps, c'est exactement au même moment que, par exemple, Marcel Proust, dans les mêmes années, fait un roman entier sur la mémoire involontaire, que Albert Einstein développe et publie sa théorie de la relativité, ou que Poincaré, le mathématicien, en rajoute une louche sur le fait que le temps n'est pas linéaire. Donc voilà, on a là une constellation de gens dont le travail théorique a des effets sur nous, subjectifs, heureux. Autre exemple, je vais citer un marxiste, je suis désolé pour les oreilles chastes, Louis Althusser, qui, un de ses textes les plus célèbres, les plus étudiés justement aux Etats-Unis, un article dont je ne citerai pas le titre parce qu'il est inaudible, c'est une théorie de l'identité. Il explique que l'identité n'est pas un problème subjectif, n'est pas une question spontanée qui nous vient, mais qu'elle d'entre nous se demande qui on est, qui nous sommes collectivement. Il dit, c'est avant tout un mode d'interpellation, policier, un papier d'identité. C'est une question qui est posée et imposée par le pouvoir pour savoir où on est, pour nous placer sur la carte sociale. Eh bien, cette théorie d'Altusser a été utilisée, c'est un effet heureux parmi d'autres, par la philosophe américaine Judith Butler dans les années 90 parce qu'elle sentait le besoin d'inquiéter les théories de l'identité en vogue aux Etats-Unis et en vogue dans la gauche américaine, c'est-à-dire dans les studies en plein boom dans l'université, les black studies, les women studies, les gay studies qui, selon elle, couraient le risque de réessentialiser l'identité, d'en faire un donné homogène. Et donc, elle a utilisé le texte d'Altusser pour dire non, l'identité est strictement une question du pouvoir, ça n'est pas une question dédominée, ça ne peut pas l'être. Utile à dire par les temps qui courent sur votre affaire. Puis, dernier exemple pour en revenir au détesté et regretté Jean Baudrillard, dans plusieurs de ses livres, il a joué à faire disparaître l'original. Il refusait qu'il y ait même un contraste, un dualisme entre copie et originale, il n'a pas fait que inverser la hiérarchie, il a dit il n'y a pas d'original, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idéon comme chez Platon, il n'y a que de la copie, la copie est première. Ce qui pose un problème, un vertige mental si on va jusqu'au bout de cette logique. Là, cette théorie qu'on peut trouver fumeuse a eu des effets sur grand écran puisqu'elle a été utilisée par des réalisateurs qui ne sont autres que les frères Wachowski, si j'ai bien compris ils sont devenus sœurs, les frères devenus sœurs, ce qui prouve qu'ils ont bien compris la théorie baudrillardienne, qui s'en sont inspirés comme tout le monde sait pour la trame, la matrice de leur film Matrix, en tout cas du premier volume de cette saga. Attention, il y a beaucoup d'autres sources à ce film, évidemment, Baudrillard n'en est qu'une. Et puis, entre les effets heureux et les effets tragiques, on a des effets ambigus, ambivalents, difficiles à juger, à évaluer, c'est-à-dire des effets que je dirais globalement positifs, comme on dit en français, mais moyennant un malentendu. Et là, effectivement, la théorie est annulée puisqu'elle est mécomprise volontairement. Quelques exemples là aussi qui nous ramènent dans l'université américaine, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez rock'n'roll. Jacques Derrida, lui, sa théorie, si on peut l'appeler théorie, sa théorie principale, celle qu'il a rendue célèbre, c'est celle de la déconstruction. Dans l'université américaine, les étudiants qui se considèrent, à juste titre, comme des dominés, dominés par la hiérarchie, par ceux qui savent, par les banques qui leur prêtent de l'argent avec intérêt. Les étudiants ont fait de la théorie de la déconstruction un outil d'émancipation. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui, on va déconstruire. Moi, qui suis dominé, je vais déconstruire le pouvoir blanc, le pouvoir masculin, le pouvoir universitaire, le pouvoir théorique. Là où, Derrida n'a jamais mis un pronom personnel devant le verbe déconstruire, puisque pour lui, la déconstruction est quelque chose qui a lieu à même le langage, à même l'écriture. C'est un problème de l'inscription dans l'écriture. Ça n'est surtout pas une méthode, quelque chose que nous pourrions pratiquer. Plus caricatural, il y a ce qui est devenu parfois Michel Foucault aux Etats-Unis, où on en a fait le maître involontaire d'une sorte de contre-société homosexuelle, disons au moins homosociale, là où lui a toujours veillé à ne jamais mettre en rapport sa vie personnelle et son travail théorique ou d'archiviste. Dans ses conférences américaines, lorsqu'on lui demandait, lorsqu'on lui posait des questions sur sa vie, sur la vie, sur comment vivre, il ne cessait de clamer je ne suis pas là pour vous dire comment vivre. La théorie n'a pas ça pour fonction, pour mission. Il y a le cas également connu, même génération, de Jean-François Lyotard, qui lui, le pauvre, pour avoir écrit un petit essai qui était en fait un rapport pour le gouvernement canadien, québécois, la condition post-moderne, s'est retrouvé en défenseur, avocat, chantre de la post-modernité qu'il n'avait ni recommandé ni inventé. Il s'était contenté de constater un nouveau rapport au savoir après les grands récits. Et puis, exemple un peu plus léger, mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a le mot théorie, je suis retombé récemment sur un texte du romancier français Balzac, honoré de Balzac, qui s'appelle théorie de la démarche. Alors là, c'est vraiment la démarche, la façon de marcher, de s'habiller, de se comporter, de faire des gestes. C'est en fait une théorie du dandisme, du bon dandisme. Et là, ce qui est très curieux, c'est que ce texte de Balzac a servi à beaucoup de gens d'arbitre des élégances, si vous voulez. C'est Balzac en cabinet de tendance. Comment il faut marcher, se comporter dans le Paris du 19e siècle. Donc logiquement, ce qu'il faudrait quand les effets de la théorie sont vertueux, heureux, quand elle nous donne des armes, ou du plaisir, ou les deux, c'est la faire disparaître. Mais c'est la faire disparaître utilement. Il faudrait à ce moment-là qu'elle meure, mais qu'elle meure en rendant service. Vous savez, un peu comme si un malade terminal ou un suicidaire dépressif choisissait de se faire exploser à Wall Street ou dans la Silicon Valley, ce qui a lieu assez rarement, vous l'aurez remarqué, l'idée de mourir utile au lieu de dépérir vainement, rongé par la peur et la mélancolie. Parce que c'est un peu, dans certains endroits, pas ici, ce qui arrive à la théorie de mourir rongé par sa propre mélancolie, en tout cas, par sa propre nostalgie. Et je voudrais peut-être finir là-dessus, c'est-à-dire sur ces deux pôles extrêmes de la théorie, de l'activité théorique, que sont d'un côté la mélancolie, parce qu'il y a une mélancolie profonde de la théorie qui est liée à l'aquabon du départ. Aquabon, tout ça, il n'y a pas plus urgent, vous n'avez pas mieux à faire. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a un désir de théorie, un désir dans la théorie, ce que certains appellent même une libido théorique. D'un côté, une sorte de douce tristesse de la vanité de pensée et de l'autre, une sorte de surrection du désir dans les replis de la pensée. Ça pense, ça théorise, quelque chose se passe. Bon, attention, tout ça n'est pas grave, enfin, beaucoup moins grave que ce qui nous arrive. mais si effectivement, la théorie touche à ces deux extrêmes, à ces deux écueils, ça relève à la fois de la mélancolie ou de la vanité et du désir, bien sûr, on ne va pas exagérer. Il n'y a en elle aucune dépression bipolaire, aucun priapisme violeur. il ne faudrait pas allégoriser à outrance. Il vaut mieux la pratiquer, la dessiner, en faire usage politique, subjectif, amoureux, artistique, plutôt qu'en dessiner les contours trop vagues comme je viens de le faire. Du coup, je me tais. Merci. Merci François. Donc on a une dizaine, une quinzaine de minutes pour débattre de cette proposition-là. En t'écoutant, je pensais à quelque chose qui est une sorte de... point aveugle de ce que nous faisons ici et de ce que nous voulons d'une certaine manière, c'est que, certes, tu as bien brossé le portrait d'une théorie qui est en regard avec un monde social ou un monde politique, que son effet soit productif ou négatif, on a cette polarité possible, qu'elle disparaisse dans ses effets, au fond, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Mais précisément, ce qui est ce que tu n'as pas évoqué, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est que cette libido théorique, elle s'exerce aujourd'hui dans un monde divers, multiple, etc., je ne veux pas l'unifier, mais qui est quand même le monde de l'art, où elle est très accélérée, elle est très accélérée, elle est très loin de la cité, l'université compte plus, d'une certaine manière, on s'en fiche, c'est fini, son espace de développement n'est plus exactement... En tant qu'universitaire, je ne peux pas dire ça exactement, mais toi aussi, tu es universitaire, même si tu le regrettes, mais tu l'es quand même. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je peux me tourner même vers Kader, au moment où on pense à Theory Now, ici, moi, j'ai toujours cette petite gêne, pas gêne, parce que je suis très heureux de ce qui se passe là, de savoir comment on connecte avec le dehors. Ici, on a des baies vitrées, on a quand même des baies vitrées, on est en relation avec le dehors, on voit, j'espère que ça ne nous concerne pas, mais cette inscription méga low derrière nous, et... Mais je pense que un des risques que je vois quand même aujourd'hui, c'est cette usage, cette libido théoretica, je ne parle pas très bien latin, qui tourne un petit peu avide dans un monde qui lui demande sans cesse de la nouveauté, de la production de concepts, et dont on se demande exactement quel peut être son effet, et j'aimerais bien te poser cette question au regard peut-être de ton expérience et de ce que tu as vu toi en tant que penseur, théoricien, etc., par exemple dans l'expérience Nul Debout. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression, mais peut-être je me trompe, que dans le milieu militant et dans le milieu de l'action politique, on a perdu une sorte de connexion, quoi. Et je vais vous donner une anecdote, juste, et puis je te laisse parler. Mais aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas pourquoi mon nom a dû circuler dans des cercles à cause de ce qui se passe ici, et je reçois un appel d'un journal bien connu en France qui me demande si je souhaite intervenir sur la campagne Instagram des candidats à la primaire de gauche. Je dis évidemment non, je n'ai rien à dire là-dessus, mais par contre, venez ici. Et venez ici, quelle est cette ici et qu'est-ce qu'on produit en termes de relations avec le dehors ? C'est une question très large. Oui, ce serait l'objet d'une autre conférence, mais effectivement, d'abord, la première chose à dire, parce que là, il y a urgence, c'est, on peut tout dire sur la frilosité ou l'autisme, de la théorie, quand elle se coupe du terrain social, quand elle devient dogme et tout, mais, 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 on vit au dehors, là où il y a écrit mégalo, dans le reste du monde, à l'âge de l'anti-intellectualisme terminal, radical, démagogique. C'est ce que j'évoquais quand je disais la dichotomie action-discours, lorsque un politicien dit qu'il faut cesser de discourir, mais il faut agir, ce qui est le plus gros des mensonges, parce qu'encore une fois, le mode d'action d'un politique, surtout à l'âge, oui, il n'est qu'au service de forces extérieures, c'est le discours, d'accord ? Mais en tout cas, cette propagande de basse intensité fait de tout le monde, nous y compris, des gens très méfiants vis-à-vis de ce risque d'autarcie de la théorie. Donc, avant de critiquer la théorie comme on peut le faire, comme je vais le faire dans une seconde, il faut d'abord rappeler ça, c'est-à-dire que, voilà, l'élection de Trump, c'est avant d'être l'élection de la télé-réalité, du racisme ou du bouc émissaire, c'est le retour de l'anti-intellectualisme le plus obscène, à la limite, Ronald Reagan était un déridien, à côté, si vous voulez, au cœur du champ politique américain. Donc, il faut commencer par dire que la théorie n'a pas toujours tort. Après, il y a la question des connexions, effectivement, avec ces deux ors. Alors, pour ce qui est du champ de l'art, avant de parler de la politique, c'est assez piquant, c'est assez amusant, c'est-à-dire que la relation entre théoriciens et artistes, si on les sépare, a longtemps donné une relation sadomasochiste où, dans un premier temps long, qui a duré plusieurs siècles, l'artiste, grand enfant, dépendant de forces économiques, politiques, de donneurs d'or, de collectionneurs, venait quémander un sens à son travail auprès du maître théoricien. Et puis, depuis quelques années, à certains égards, ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire que les mondes de l'art ont une puissance économique, mais aussi symbolique telle aujourd'hui que beaucoup de théoriciens seraient prêts à vendre père et mère pour y intervenir, puisque c'est un champ d'intervention pour eux beaucoup plus excitant que l'université ou qu'un débat télévisé avec des démagogues. Mais, ça veut dire que dans le champ de l'art, on persiste à séparer ces deux fonctions, la tête et les jambes. Et là aussi, il faut revenir à des textes très simples et des idées très simples de Deleuze. C'est-à-dire, il dit, comme cette génération entière l'a dit, la théorie peut être produite par des moyens non théoriques. C'est-à-dire qu'il faut produire la théorie du dehors. Et il ne cesse de faire converger un travail théorique, encore une fois, de scientifiques, il donne beaucoup l'exemple des scientifiques, d'artistes, d'activistes, qui finalement collaborent sans le savoir à un travail d'ensemble dont le résultat est théorique, est une production de concepts. Donc, ça n'est pas l'apanage, le monopole de celui qui sait. Parce que, si c'est le cas, alors, il va arriver, ce qui arrive quand le théoricien sait tout ou prétend tout savoir, c'est qu'on va lui retirer le micro et on aura raison. on pourrait même lui couper la langue comme on faisait dans certaines dictatures. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité avec d'autres, comment dire, d'autres intellos professionnels à Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si notre interprète pourra traduire, en tout cas, là où on se bat contre la construction d'un aéroport et de son monde. et les gens qui nous accueillaient, enfin certains, étaient contre cette venue. Parce que, pour eux, la simple prise de parole du théoricien égale la confiscation de la parole des non-théoriciens. Cette idée n'est pas fausse. J'ai le micro, alors on va vous le passer, mais cette idée n'est pas fausse puisqu'une hiérarchie s'instaure immédiatement. Elle n'est pas théorique parce qu'il y a des théoriciens qui la contestent. Elle est institutionnelle parce que cette hiérarchie, elle est dans les institutions. Maintenant, juste un mot sur la politique puisque c'est le dehors le plus... C'est le poil à gratter, tout près. Il y a du frottement et de la friction en permanence. Ce que les mouvements politiques non-électoraux actuels, parce que c'est ça, Nuit debout en France, Occupy Wall Street aux Etats-Unis, les grèves en Corée du Sud ou ce qui se passe chez les indigènes en Amérique latine, ce sont des mouvements qui refusent de passer par la discussion et la négociation dans le cadre électoral, dans le cadre institué. Dans ces mouvements-là, du coup, le travail théorique est nécessaire, d'autant plus nécessaire qu'il faut se construire une autonomie épistémique, je suis désolé du mot. Mais alors, le risque immédiat, il est le risque du dogme. Et on l'a bien vu avec Nuit debout, c'est-à-dire qu'on avait un mélange de marxistes à l'ancienne, grisonnants, voire assez ridés, et de jeunes qui se méfiaient immédiatement de ce dogme. Et parmi les scissions, parce que ce mouvement a été traversé de mille divisions, c'est aussi pour ça qu'il a échoué, il y avait cette espèce de haine réciproque, c'est-à-dire que le marxiste trouvait ces jeunes ridicules de poser des questions de logistique et d'existence, d'occuper des places, de dormir dans des tentes ou de danser tous ensemble, là où la prise d'armes et la prise du palais d'hiver est leur priorité. Et les jeunes en question, même si ça n'était pas que démographique, il y a des vieux qui sont jeunes et des jeunes qui sont vieux, ont barré la route à ce dogme figé, obsolète, ridicule, pas du tout en prise sur le dehors d'aujourd'hui. Donc voilà, le dialogue de sourds malheureusement continue. Pour autant, encore une fois, j'insiste, le travail théorique est une des tâches essentielles du travail politique à fortiori si on ne passe pas par les talk shows, les primaires et tout ce cadre électoral. C'est nécessaire à l'indépendance intellectuelle qui est un préalable aux autres indépendances, il me semble. On est relativement en retard, mais on peut prendre une ou deux questions du public. Voilà les marxistes grisonnantes. Il en faut. Beaucoup d'idées. Voilà. Le point levé. Je comprends l'esprit avec lequel vous envisagez vos réflexions par rapport à ces questions, mais quand même, il n'y a pas que l'esprit parce que je me demande comment comment c'est un esprit parler demi-heure de la théorie, donc faire un discours métathéorique sans jamais dire qu'est-ce que vous entendez par théorie. Parce que il y a, disons, quand même, un passé sur tout ça, auquel vous n'avez pas fait. deuxièmement, ce qui m'étonne beaucoup, c'est la psychologisation du concept. Et c'est suicide, il a la libido, je ne sais pas quoi. Je peux comprendre dans le sens que vous l'avez fait avec un certain esprit, mais il n'y a pas que l'esprit parce que derrière cette approche, il y a une véritable théorie du concept. Non, non, c'est exact. Alors, si je dois définir la théorie, on n'est pas couché, mais juste un mot pour dire que, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, parce que c'est pas clair tout court, la théorie n'est pas la philosophie. La philosophie est une discipline notamment universitaire avec un corpus de texte, avec une certaine méthode. La théorie est une production seconde interdisciplinaire enfin, attention, la théorie a une place dans la philosophie antérieurement, mais depuis quelques années qu'on parle de théorie, de theory, comme ça, dans ce genre d'endroit, ça désigne un discours transversal, un discours de type conceptuel, mais appliqué à des objets extérieurs à l'activité philosophique, en gros. C'est pour ça que la théorie est née, enfin, aux Etats-Unis, plutôt dans le champ de la littérature et des sciences sociales qu'en philosophie, parce que si vous êtes dans un département de philosophie en Amérique, le mot théorie est presque un gros mot. Donc, c'est un objet pas facile à définir, à la fois en vogue, à la mode, transversale, ancré dans aucune discipline, mais qui est un certain type de discours sur des objets a priori non théorisables. et c'est pour ça, et du coup, pour la deuxième partie de votre question, c'est pour ça que, oui, bien sûr, comment dire, il y a quelque chose d'un peu cabotin dans le fait de psychologiser comme ça, mais il ne s'agit pas de psychologiser parce que la psychologisation est une des armes des discours hégémoniques aujourd'hui. Ce n'est pas ça que je fais, c'est plutôt d'interroger le rapport entre le travail théorique et nos façons d'être. c'est en deçà de la psychologie, c'est plutôt des styles d'existence, des manières d'être, des manières de lutter politiquement, des manières de parler, des manières d'être entre les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas la psychologie au sens, je ne sais pas, freudien ou clinique, c'est qu'effectivement, si la théorie d'aujourd'hui, celle dont on parle, a l'ambition d'être dans le champ de l'existence, de concerner nos vies, pas du tout comme la théorie médicale, des philosophes en vogue, mais comme celle qu'on pratique là, alors oui, elle a un rapport avec nos façons de penser, nos façons d'être, nos façons d'aimer directement, pas comme une métaphore, pas comme une image, de façon très directe. Kader, Atia. Bonsoir. Ravi de cette très courte conférence et surtout du dernier circuit de détour sur la question de l'art, en fait. parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ce n'est pas une question que je vais poser, c'est surtout une remarque qui s'invite un peu sur la relation sadomasochiste entre l'artiste et le théoricien et qui s'est, à mon avis, inversée parce que peut-être que finalement, depuis les années 70 et les années 60 où les intellectuels et l'activistes occupaient un véritable espace dans l'espace public, les Foucault, les Sartre et Simone de Beauvoir, les Angela Davis, etc., ont abandonné cet espace dans les années 80-90. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vous citiez Eyal Wezman parce que, pour moi, Forensis, architecture, incarne vraiment cette... Alors, c'est très difficile à nommer, d'ailleurs, parce qu'on est en train de vivre actuellement une sorte de transition entre cet artiste atelier qui prend des... qui est un peu sadomasociste avec les théoriciens et vraiment une pensée artistique qui est en train de se réapproprier cet espace politique dans le champ du... mais vraiment dans le champ du... dans la sphère publique, je pense à notamment Watch the Med qui est une déclinaison de Forensis Architecture et qui fait un travail extraordinaire pour les réfugiés qui quittent l'Afrique du Nord et se retrouvent les Haragas en mer sans GPS, etc. J'invite vraiment tout le monde à regarder ce travail et aussi Forensis Architecture, le travail d'Eyal Wezman qui... qui est très, très difficile de limiter au champ de l'art uniquement parce qu'il apporte des preuves irréfutables de crimes contre l'humanité tout simplement perpétrés pendant les dernières guerres notamment à Gaza. Alors, moi ce que je trouve très intéressant c'est ce passage en fait. C'est que je crois qu'on est arrivé à une époque où ces espaces ont tellement été abandonnés que finalement l'art lui-même n'est plus tant que ça théorique ou en tout cas porté contrairement aux apparences à ce qu'on peut voir dans les grandes institutions sur la théorie mais plutôt sur une certaine transdisciplinarité je dirais. Par exemple, la dernière biennale de Venise d'architecture je dis bien d'architecture est pour moi exactement ce que devrait être aujourd'hui une biennale d'art contemporain. Le titre s'appelle Report du Front On y découvre des architectes du monde entier qui ont un travail politique absolument extraordinaire pratique dans le réel pas théorique du tout on est vraiment très loin alors évidemment des architectes stars on n'en parle même pas mais surtout de l'architecte penseur et en tout cas concepteur il y a une chose à mon avis que l'art a par contre contrairement aux théoriciens et qui a aidé à cette transition c'est je crois et j'aime beaucoup la métaphore du miroir on avait ici commencé l'inauguration de la colonie avec une conversation avec Michelangelo Pistoletto à l'endroit où vous êtes je crois que le miroir cet objet et sa métaphore est vraiment à mon avis ce qui confère à l'art cette supériorité aux théoriciens parce que finalement qu'est-ce que le langage le langage est un procédé de miroir comme dit Nietzsche finalement le langage permet de mettre un nom ou un mot à la chose or si vous analysez si vous pensez au langage d'un point de vue métaphorique vous avez une succession de reflets à l'infini qui se rappellent et qui vont donc jusqu'à se perdre ce que l'artiste fait et cette capacité absolument extraordinaire qu'a l'art c'est d'être capable de mettre en relation par des procédés elliptiques des choses qui n'ont rien à voir entre elles c'est-à-dire qu'il casse ce principe virtuel du miroir dans lequel à mon avis la théorie se dissout parce que le problème de la théorie c'est justement qu'elle est absorbée par le virtuel qu'elle développe qu'elle flatte et cette question si vous voulez du va-et-vient à mon avis elle est fondamentale elle est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre effectivement à l'aide d'artistes comme Forensis Architecture dont je dis très souvent d'ailleurs les politiques devraient regarder un peu les artistes qui ont ce type de démarche comme les Alves-Mann et j'oublie parce que c'est tout un collectif mais c'était cette remarque que je voulais apporter justement sur cette question du miroir du langage comme miroir absolument infini d'une mise en abîme qui nous échappe tellement que la théorie finalement se dissout dans ce virtuel qu'elle développe rien à ajouter c'est évidemment accord complet parce que s'il y a mise en rapport si la théorie comme l'art ont pour mission cette mise en rapport c'est qu'on met en rapport ce qui a été séparé c'est une question là aussi de résistance au pouvoir c'est-à-dire que le pouvoir est un pouvoir de séparation de séparation d'avec nos vies de séparation d'entre nous de séparation d'avec ceux dehors voilà où dorment des réfugiés ce travail de séparation il a lieu en permanence et donc remettre en rapport de façon étrange effectivement paradoxale paralogique parce que c'est aussi ça la méthode de l'artiste ou du théoricien est une urgence politique c'est pas un jeu c'est effectivement une urgence d'accord absolument simplement dire un mot sur Yael Weissman qui devait être là qui nous avait prévenu depuis le départ qu'il était en train de travailler sur des scènes justement de crime et qu'il a été requis pour aller sur une de ces scènes de travail et donc il sera avec nous samedi mais pas via Skype et pas physiquement j'imagine que cette discussion pourrait continuer très longtemps et qu'elle va continuer très longtemps au bar et dans d'autres endroits mais il se trouve que pour des raisons très 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 pratiques je propose de l'interrompre notamment parce que nous avons les traducteurs jusqu'à 9h pour la performance de Capoanikiwanga et qu'on a un petit setting à faire avant donc je vous propose une pause pipi, cigarette, apéritif ce que vous voulez de 10 minutes le temps qu'on installe la performance de Capoanikiwanga je remercie François et les participants à tout ce débat merci 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 beaucoup